l'artiste peintre anglais adrian hill après avoir vécu les deux guerres mondiales dont la première sur le front français publié en 1945 art versus illness l'art contre la maladie un manuel pratique dans lequel il préconise l'utilisation de l'art pour aider à se rétablir des épreuves traumatiques dans cet ouvrage il explique que lors de son séjour au sanatorium lorsqu'il fut atteint de la tuberculose oui parce qu'après deux guerres mondiales on se refuse pas une petite tuberculose il décida de représenter quotidiennement tout ce qu'il avait devant les yeux et ça fit naître en lui l'intuition que maintenir un esprit créateur pouvait favoriser la guérison il a donc proposé des activités artistiques aux autres patients particulièrement aux blessés de guerre et les résultats seront si concluant que l'ouvrage sera partagé dans de nombreuses autres institutions dans cet ouvrage il y a déjà des bases claires l'art thérapeute doit justifier d'une pratique artistique la technique ne doit pas être un frein pour le participant deux ans plus tard la revue philosophique de louvain dira du travail de hill les effets thérapeutiques de ce procédé sont réellement extraordinaires les sujets y compris ceux qui ne manifestent initialement aucune disposition ni aucun trait pour l'art voient en quelques mois leur état général s'améliorer adrian hill travaillera sans relâche pour promouvoir l'art thérapie pensant sincèrement qu'elle pouvait détourner la société de la guerre en 1964 il devient président de la british association of art therapists cette distinction paraît d'autant plus légitime quand on sait qu'adrian hill est celui qui a pour la première fois tracé un trait d'union entre art et thérapie et oui l'art contre la maladie est à ce jour le premier écrit connu où l'on trouve mentionné le mot art thérapie bienvenue sur radio art thérapie mais oui mais oui si l'art thérapie vous questionne vous êtes ce bon endroit puisque aujourd'hui on va se poser une question toute simple c'est quoi l'art thérapie d'où ça vient comment ça se pratique quelles sont les spécificités du métier on va essayer de déblayer tout ça petite précision ce format peut s'écouter comme un podcast ce qui veut dire que vous pouvez aller vous servir un café faire le poirier admirer vos toiles d'araignée emballer vos cadeaux pour noël prochain ou pourquoi pas pratiquer une activité créative tout en écoutant bon on y va parce qu'il ya du boulot le terme art thérapie c'est donc l'union du mot art et du mot thérapie ce qui renvoie à l'idée d'une thérapie par l'art et c'est déjà un bon début de définition voilà comment on pourrait définir la thérapie d'une manière un peu plus précise c'est une forme de thérapie qui utilise le processus créatif principalement l'expression artistique comme moyen de favoriser la convalescence de soulager la vie psychique d'accompagner vers un mieux-être elle vise à aider les individus à exprimer leurs pensées leurs émotions leurs symptômes leurs pulsions de manière non verbale dans un cadre éthique dont l'art thérapeute est le garant sur internet et dans les manuels vous trouverez beaucoup de définitions qui s'accordent sur l'idée d'une thérapie qui exploite le potentiel artistique à des fins thérapeutiques comme celle qu'en fait richard forestier dans son manuel tout savoir sur l'art thérapie cependant je préfère parler de potentiel créatif qui me paraît plus global puisque nous verrons un peu plus tard qu'en art thérapie l'art c'est le moyen mais pas la finalité et qu'une séance d'art thérapie peut parfois se passer de production artistique comme le dit l'adage dans un voyage ce n'est pas la destination qui compte mais toujours le chemin parcouru et les détours aussi d'où vient l'art thérapie la discipline est formellement conceptualisée au début du 20e siècle en occident en particulier dans le milieu psychiatrique par des professionnels de santé et des artistes qui ont reconnu les bienfaits de l'expression artistique pour la santé mentale et le bien-être des pionniers comme jean-pierre clan margaret nonbourg adrian hill edith kramer ou encore arnaud stern posent les bases d'une pratique évolutive que l'om s qualifie aujourd'hui comme capable de revendiquer sa place au sein des soins de support et de la médecine complémentaire l'intérêt pour la discipline n'a cessé d'augmenter depuis le docteur pyroska oslin directrice régionale de l'om s pour l'europe déclare en 2019 faire entrer l'art dans la vie de quelqu'un lui donne une clé supplémentaire pour améliorer sa santé physique et mentale l'art thérapeute qui est il et auprès de qui exerce t il l'art thérapeute même s'il exerce une profession qui ne s'inscrit pas dans le registre médical est un acteur dans l'itinéraire thérapeutique d'une personne il est certifié par l'état du titre d'art thérapeute inscrit au registre national des certifications professionnelles ou justifie d'un diplôme universitaire il respecte le code de déontologie de l'art thérapeute qui peut varier légèrement selon les écoles mais repose sur les mêmes bases au niveau européen il exerce auprès d'une large gamme de populations y compris les enfants les adolescents les adultes et les personnes âgées en fait l'art thérapie est adapté à toute personne traversant une difficulté ponctuelle ou chronique mais elle a aussi été démontré bénéfique pour ceux qui souffrent de troubles mentaux de traumatisme lourd de troubles de l'apprentissage de difficultés de communication de troubles de l'humeur ou encore pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives comme la maladie d'alzheimer un suivi art thérapeutique peut être réalisé à la demande du participant ou bien prescrit par un médecin bon et où ils sont alors ces art thérapeutes on peut les trouver en institutions dans des services de santé comme l'oncologie ou la pédiatrie dans des services médico sociaux comme les instituts médico-éducatifs dans des lieux de vie comme les établissements pour personnes âgées dans les centres de détention du milieu carcéral au sein d'associations allant du soutien scolaire à l'humanitaire internationale et parfois même au sein d'entreprises sans lien direct avec la prise en charge d'un public l'art thérapeute peut aussi exercer à domicile auprès de dispositifs comme les sessades ou les h.a.d il peut aussi participer à des études médico-scientifiques incluant l'art thérapie auprès d'autres professionnels ce qui le conduira à fréquenter les universités les centres de recherche enfin il peut évidemment vous accueillir à votre seule demande en cabinet ou dans son atelier ou dans sa cuisine mais c'est bizarre continuez jackson je m'étais assez petite précision et je sors mon doigt inquisiteur donc c'est important avant votre première séance je vous conseille de demander à votre art thérapeute quel est son niveau d'expérience quel écolier a fait c'est important parce que même si l'art thérapie est reconnue par l'état il y a un flou dans la définition du statut d'art thérapeute et du coup il y en a qui en ont profité ils ont été passés une formation de quelques heures sur internet et ils ont obtenu un certificat qui les protège légalement mais niveau compétences professionnelles si vous voulez c'est pas c'est pas ouf disons qu'ils sont protégés mais que leur certificat il a pas plus de valeur que les petits jouets qu'on trouvait dans les boîtes de céréales alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit j'adore les céréales et j'adorais les jouets qu'il y avait dedans aussi c'était trop bien d'ailleurs si vous avez le diplodocus bleu je vous l'échange contre un de mes 47 triceratops rouge oui on se faisait niquer avec ses cadeaux le parallèle va jusque là plus sérieusement l'art thérapeute doit répondre de connaissances à la fois théorique et pratique ça inclut un savoir dans des domaines spécifiques comme la psychologie la psychanalyse le paramédical le plus souvent il pratique une activité artistique et il fait preuve d'une maîtrise dans l'art qu'il a choisi comme outils de médiation concernant l'art choisi il n'y a pas de limite donc art plastique musique théâtre écriture danse art du cirque etc 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 j'ai dit trop de fois que c'est à partir du média privilégié on utilisera parfois un terme spécifique pour qualifier l'art thérapeute par exemple on dira musicothérapeute pour un art thérapeute qui utilise la musique mais il faut bien comprendre que la musicothérapie ce n'est pas extérieur à l'art thérapie c'est simplement une branche de l'art thérapie une spécialisation un autre exemple parce que ça fait plaisir fabienne rand sordas a écrit un livre dans lequel elle conceptualise l'art théâtre thérapie c'est une forme d'art thérapie qui utilise le théâtre donc l'art thérapeute possède une ou plusieurs compétences artistiques et il a appris à mettre ses compétences au service de la personne dans des conditions précises et maintenant on va voir quelles sont ces conditions je sais pas pourquoi je gueule comme ça d'un coup quels sont les différents types d'art thérapie l'évolution de la discipline a conduit certaines écoles à distinguer différents types d'art thérapie donc ça me paraît important de comprendre un peu quelles sont les spécificités de chaque type d'art thérapie surtout si c'est la première fois que vous consulter un art thérapeute autant le faire en connaissance de cause voilà à ma connaissance les trois types d'art thérapie les plus représentés en france l'art thérapie traditionnelle c'est l'art thérapie telle qu'elle était pratiquée à ses débuts ce courant est rattaché aux sciences humaines et à la psychiatrie l'art thérapeute qui pratique l'art thérapie traditionnelle est la plupart du temps un psychothérapeute mais pas nécessairement un artiste l'idée principale est d'utiliser l'art comme une possibilité d'exploration et d'interprétation de la psyché du sujet c'est un apport à une psychothérapie déjà en place si vous voulez l'art thérapie moderne c'est l'art thérapie la plus courante celle que vous êtes le plus susceptible de rencontrer l'art thérapie moderne exploite le pouvoir propre de l'art sans aucune interprétation de l'intention de l'action ou de la production artistique elle a vocation à favoriser les capacités expressives et relationnelles des patients par le biais de médiums de plus en plus variés mais elle ne va pas inciter le sujet à la verbalisation en institution elle peut tout à fait s'adapter à un parcours de soins et répondre aux stratégies thérapeutiques mises en place par une équipe pluridisciplinaire l'art thérapie contemporaine ce type d'art thérapie peut être défini comme une art thérapie éclairée par la psychanalyse l'art thérapie contemporaine est fondée sur une éthique singulière mettant en garde sur les dangers de la production elle-même privilégiant une expérience poétique éphémère ainsi en art thérapie contemporaine vous pouvez ranger vos pinceaux et votre guitare à douze cordes ici on est invité à la créativité mais sans objectif de création l'art thérapie contemporaine invite à une respiration psychique à travers des séances qui font la barbelle au silence et où le participant aura l'occasion de s'essayer à un mystérieux outil nommé le dispositif bien entendu un art thérapeute n'est pas cantonné à un type d'art thérapie il peut développer sa propre approche s'il l'a travaillé en profondeur un peu comme un chef cuisinier pourrait développer son propre plat franco hispano algérien à condition de ne pas trop mettre de harissa dans sa blanquette de churroso calamar je dis n'importe quoi et ça a l'air vraiment dégueu comment ça se passe une séance d'art thérapie c'est très variable en fonction du thérapeute de la demande du contexte de la prescription s'il y en a une séance peut être individuelle ou en groupe de préférence elle a lieu dans un endroit calme où il n'y a pas de passage sa durée est variable en moyenne entre 45 minutes et une heure et quart le prix d'une séance aussi entre 40 et 90 euros la plupart du temps c'est environ 50 euros la séance si elle est prescrite en institution elle est évidemment prise en charge par l'institution est donc remboursé il est important de noter que la durée d'une séance d'art thérapie est flexible pour s'adapter au mieux aux besoins du participant il est également possible de planifier des séances d'art thérapie plus longues comme des ateliers ou des programmes de thérapie de groupe qui peuvent durer plusieurs heures voire plusieurs jours c'est souvent le cas en institution même si on parlera plus de médiation artistique par exemple j'exerce un institut médico-éducatif où les séances sont toujours en petits groupes mais parfois certains jeunes bénéficient de séances individuelles soit parce qu'ils en ont fait la demande eux-mêmes soit parce que l'éducatrice spécialisée a jugé que ça pouvait être adapté à une problématique voilà le dérouler des différentes étapes d'une séance d'art thérapie type on prendra le temps d'expliquer chaque étape une autre fois mais ça donne déjà un bon aperçu il y a l'entretien préliminaire avec le participant l'invitation ou la consigne ou la piste d'exploration selon les mots choisis l'exploration créative puis éventuellement en fin de séance une phase de verbalisation autour des productions cette dernière phase est souvent souhaitée par les participants mais elle n'est pas obligatoire on peut aussi parfois proposer un partage des réalisations en séance de groupe mais ça aussi c'est sous conditions on y reviendra dans une autre vidéo il faut bien garder en tête qu'une séance d'art thérapie c'est toujours une invitation jamais une obligation l'art thérapeute entend la parole de celui qui vient à lui avec une demande et quelle que soit la forme de cette demande c'est à partir d'elle que l'espace art thérapeutique se développe si la personne ne veut pas être là n'est pas disposé à participer eh ben on ne fait pas on reporte ou on annule même si la séance était prescrite par le médecin le désir est toujours la porte d'entrée la condition pour espérer une transformation d'ailleurs ce n'est pas un constat valable qu'en art thérapie vous en conviendrez quelles notions sont fondamentales en art thérapie comme on l'a dit plus tôt l'art thérapie est une approche adaptative qu'on pourrait qualifier de thérapeute dépendante voilà quand même quelques notions fondamentales que partagent tous les arts thérapeutes oui en fait j'en avais un la production n'est pas la finalité en art thérapie le coeur du propos c'est la relation la création artistique elle elle fait tiers dans cette relation elle est le pivot entre le thérapeute et le participant le moyen par lequel la prise de parole a lieu mais c'est bien la relation qui ouvre aux possibilités thérapeutiques dans ce sens l'art thérapeute met en place et préserve un cadre sécurisant favorable au processus créatif s'il y a production artistique c'est évidemment aux participants que revient le choix de partager ou pas sa réalisation mais aussi d'en dire quelque chose s'il le souhaite ou pourquoi pas de la conserver l'art thérapeute fait preuve d'un désir éthique de neutralité certes la neutralité parfaite est un mythe mais l'art thérapeute ne juge pas n'interprète pas la production accueille la personne telle qu'elle se présente et écoute véritablement sa parole il est attentif au transfert c'est à dire la projection des émotions et des sentiments de la personne sur le thérapeute tout en la préservant des effets du contre transfert contre transfert c'est un gros mot de psychanalyse qu'on pourrait résumer dans le fait de ne pas projeter sur l'autre ses propres représentations dans une séance d'art thérapie la technique n'est pas un frein jamais en art thérapie on n'est pas là pour faire des oeuvres d'art mais pour mettre l'art au service de l'expression ce qui est très différent ça implique un lâcher prise que l'art thérapeute a appris à accompagner pour avoir suivi des personnes avec un déficit moteur avancé des membres supérieurs je peux vous assurer que l'expressivité peut tout à fait se départir de la compétence technique pour mieux comprendre ça on peut s'intéresser à la démarche de l'art brut puisque son concept a un lien étroit avec la démarche art thérapeutique le terme art brut a été popularisé par l'artiste et théoricien de l'art jean dubuffet en 1940 l'art brut est caractérisé par son originalité sa force expressive et sa liberté de toute influence artistique conventionnelle il a souvent été associé à des artistes atypiques ou marginaux comme des personnes souffrant de troubles mentaux ou de handicap physique ou des artistes autodidactes qui n'ont pas reçu de formation artistique formelle en fait l'art brut a posé les bases d'une pratique accessible à tous indépendamment du parcours du niveau artistique c'est même sa spécificité en tant que mouvement artistique donc pour résumer grossièrement en art thérapie c'est pas la connaissance technique qui compte c'est l'expressivité et l'art thérapeute il est expert dans la stimulation de votre créativité quel que soit votre niveau technique l'art thérapie ne guérit pas on ne parle pas de guérison en art thérapie en tant que thérapie complémentaire l'art thérapie est un soutien à l'autre soutien qui peut conduire à une respiration à un mieux-être voire à une transformation mais si transformation il y a ce n'est pas l'art thérapeute qui va la provoquer directement non c'est le participant lui même qui va opérer sa propre transformation grâce à l'art thérapie la personne va développer sa créativité pour exprimer d'une manière nouvelle ce qu'elle a besoin d'exprimer pour aller trouver en elle même les clés d'un changement significatif au fur et à mesure du suivi pour citer angela evers l'art thérapie n'est pas de l'art thérapeutique car l'art n'a pas cette fonction l'origine du mot art vient du latin arse faire avec en art thérapie on fait avec la joie la souffrance le réel indicible la séparation entre art et thérapie et fondamentale l'art n'a rien à justifier ni à expliquer et reste fondamentalement étranger à la psychologie la thérapie quant à elle doit déposer les armes devant la recherche esthétique pour relier le créateur à sa création dans un cadre défini par une déontologie on a fait un premier tour de l'art thérapie j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair c'était une vidéo dense avec beaucoup d'infos donc si vous êtes encore là bravo respect dans les prochaines vidéos on ira un peu plus en profondeur sur certains sujets mais il y aura aussi des trucs plus légers si vous voulez savoir quel type d'art thérapie est fait pour vous vous pouvez faire un tour sur mon site bien 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 avant de se quitter il reste une question à se poser pourquoi essayer l'art thérapie dans l'année depuis la crise sanitaire la direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques a publié deux études qui mettent en exergue la hausse des syndromes dépressifs et des consultations pour ce motif et estiment que la proportion de jeunes présentant ce type de syndrome a doublé en l'espace de cinq ans un syndrome dépressif majeur évocateur d'un épisode dépressif caractérisé modéré ou sévère est détecté chez plus de 5% de la population soit environ 360 mille français cette statistique est confirmée par les médecins puisque 72% d'entre eux estime que le nombre de consultations pour la santé mentale a augmenté de plus de 50% par rapport à la fréquence habituelle depuis 2020 parmi les comportements ayant significativement augmenté dans la population générale on note le fait d'être triste déprimé le désespoir une perte d'intérêt ou de plaisir à entreprendre quoi que ce soit pour soi concernant la prise en charge médicamenteuse de la santé mentale la france se situe derrière l'espagne au deuxième rang de la consommation des benzodiazépines en europe devant ce constat d'échec à une époque que nous pouvions légitimement imaginer plus heureuse que celle d'adrian hill la quête du sens est plus que jamais une priorité pour retrouver et cultiver l'élan vital l'émerveillement la créativité nécessaire à la réalisation d'une vie plus heureuse l'art thérapie se propose comme une nouvelle alternative elle est un acte de résistance un tacle à l'amorosité une redécouverte de soi une méthode de soins de support non médicamenteuse capable d'agir directement sur cette quête de sens précisément car elle a été pensée à la base pour aider ceux qui avaient tout à reconstruire à très bientôt et n'oubliez pas l'art n'est pas qu'un loisir c'est une thérapie et n'oubliez pas ça Sous-titrage ST' 501